... Aujourd'hui je reçois Benoît Lahir qui est directeur de Fenoama. Alors qu'est-ce que c'est Fenoama ? Ça a repris un petit peu l'ancienne CEP si je ne m'adresse pas. Exactement. J'ai fait mes devoirs. C'est très bien Martine. Donc effectivement, la CEP avait été créée en 1997. Elle a vécu jusqu'en avril 2014. Et en fait ce qui s'est passé c'est que la loi organique de 2004 prévoyait qu'à l'horizon 2012, les communes devaient être compétentes sur le traitement des déchets. C'est ce qui n'était pas fait avant. Et avant c'était un peu le flou artistique. Il y avait un échange entre le territoire et les communes. Et donc comme les communes, après l'histoire de Tamaranoui, n'avaient pas trouvé de système performant de traitement de leurs déchets, puisque tout était reparti à exploiter les décharges sauvages, du coup le gouvernement des fins des années 90 avait créé la CEP qui devait trouver un moyen de traiter les déchets. Donc c'est comme ça que début 2000, le bac vert et le bac gris étaient annoncés et ont démarré, initiés par le gouvernement de l'époque. Donc en collaboration avec les mairies. Mais c'était une SEM, une société d'économie mixte. Et du coup, de point de vue juridique et administratif, les communes, par ce temps-là, n'étaient pas maîtres de l'outil totalement. Et donc ne pouvaient pas dire qu'elles assumaient leurs compétences. D'accord, donc c'était plutôt administratif. C'est pour ça qu'on a changé en fait. Exactement. Donc du coup, en 2012, les communes se sont fédérées avec la Polynésie française à travers un syndicat qui s'appelait le syndicat mixte ouvert. Alors tenez-vous bien, pour la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française. Oui, en résumé, ça donne. Justement, il n'y avait pas encore de grenouineux pour donner le nom. Et donc du coup, ce syndicat a eu la démarche fin 2013 de racheter la CEP. C'était la solution la plus simple qu'ont trouvée les élus pour être rapidement autonome sur le traitement des déchets. Et opérationnel. Et courant 2014, la CEP a été totalement rachetée. Ce qui fait que le personnel, les contrats, les moyens qu'avait la CEP sont devenus du jour au lendemain les moyens vers ce syndicat. Et qui a changé de nom et s'est appelé le syndicat Fénoama, qui est le nom de la CEP en Tahitien. Voilà, qui est beaucoup plus pratique que tout ce que tu m'as dit. Et du coup, ce syndicat regroupe aujourd'hui toutes les communes de Tahiti et de Moréa, à part Fa'a, et la Polynésie française. Ce qui fait 12 communes. 12 communes. Bon, ça n'a pas pu se faire dans les îles, les archipels, les loyers. Ça n'a pas pu se faire à l'origine parce que la CEP travaillait plutôt sur le bac vert, bac gris de ces communes-là. Donc la facilité a été déjà d'intégrer les gens qui faisaient quelque chose avec la CEP à l'époque. Par contre, les communes éloignées, dans un premier temps, sont toujours clientes de notre système. Donc je parle de Maupiti, Bora, Taha, Rayatea, Nukuiva, Rapa et d'autres qui sont clientes. C'est-à-dire qu'ils nous envoient les déchets qu'ils souhaitent nous envoyer, comme les déchets du bac vert de ces îles-là, ou même des déchets toxiques. Et le bac vert, tu reprécises pour ceux qui ne savent pas. Alors le bac vert, pour rappel, c'est les papiers et les cartons, les bouteilles en plastique avec les bouchons, les canettes d'aluminium et les bois de conserve. Une canette d'aluminium qu'on ne peut pas planter au bas des cocotiers pour les faire pousser. Je déconseille de le faire parce que l'aluminium peut être considéré, quand il est enfoui dans le sol, comme un élément toxique. Donc ça fait même un effet totalement inverse. Donc c'est toxique alors qu'il est tout à fait recyclable. Exactement. Et surtout, il est recyclable à l'infini. Il vous envoie ça par bateau ? Exactement. Comment ça se passe alors ? Alors dans les îles éloignées, ce qui se passe, c'est que nous avons mis un système très simple, mais qui est très efficace, très pragmatique. C'est que nous avons fourni à ces îles motivées ce qu'on appelle des big bags. Ce sont des grands sacs en toile de jute qui font un mètre cube de capacité, dans lesquels les gens voient souvent des agrégats partir dans les îles, etc. Donc on envoie ces big bags dans les îles. Les îles les remplissent des différents déchets qu'ils veulent nous rapatrier. Et ensuite, nous les récupérons au bateau. L'avantage d'utiliser ces big bags, c'est que dans le sens de l'île d'origine vers Tahiti, le fret, il y en a peu. Donc le fret des déchets est souvent négocié par les mers avec l'armateur. Et par contre, au retour, les sacs, on les roule et on arrive à mettre 15 sacs dans le 16e. Ce qui fait qu'à l'aller, on avait 16 mètres cubes de marchandises. Au retour, il n'y a qu'un mètre cube de fret. Donc ça diminue grandement pour ces îles-là le fret maritime qui, souvent, coûte plus cher que le traitement des déchets eux-mêmes. Tout à fait. C'est le gros problème, justement. Le problème qui se pose, c'est avec la distance. Exactement. Donc là, les communes éloignées... Excusez-moi de te couper, mais surtout que le fret maritime sur ces îles-là est totalement supporté par les communes. Il n'y a pas d'aide des pouvoirs publics sur cette affaire-là. Et donc ça, ça pourra se faire un jour ? Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ces communes sont clientes de notre système qui est basé à Tahiti. Aujourd'hui, on ne nous a jamais demandé de la part de ces îles ou même des autres instances de fédérer les îles, les armateurs et tout le monde pour essayer de trouver une solution au plus simple. Donc ça, c'est des pistes de réflexion qui, je pense, seront abordées dans les prochaines années. Oui, parce qu'on demande beaucoup de compétences aux communes maintenant. Et voilà, c'est ça. Plus en plus et sans les moyens. Exactement. Les communes, si vous voulez, au départ, ils avaient 2012, traitement des déchets comme compétences à assumer à cette époque-là. 2015, l'eau potable. 2019, l'assainissement des eaux usées. Et quand on connaît les îles, pour avoir vécu longtemps dans les archipels... Déjà, sur Tahiti, ce n'est pas simple. Alors dans les îles, les pauvres, et avec des moyens financiers qui ne sont pas transférés. Qui ne sont pas à la hauteur des demandes. C'est pour ça que les parlements en France, que ce soit l'Assemblée nationale et je crois le Sénat, ont accepté de retarder, de différer, de ramener tout ça en 2024. Mais le problème, c'est que les trois compétences seront assumées en 2024. Donc c'est bientôt. Oui. Ça s'anticipe. Voilà. Donc on espère que, en tout cas, ce délai supplémentaire ne va pas mettre en sommeil les réflexions, mais va au contraire servir pour pérenniser et que les grandes îles, déjà, soient initiatrices de tout ce mouvement, pour servir de référence, de test ou autre, pour qu'après, les îles plus modestes en population, je ne parle pas modeste en revenu, mais en population, parce que c'est vrai que quand on est sur des îles de moins de 2000 habitants, les infrastructures sont lourdes si on veut faire parfaitement ce qu'on nous demande. Donc c'est là où l'enjeu est compliqué. Mais il n'y a pas moyen d'avoir, par exemple, pour les déchets verts, de retraiter sur place ? Ça, c'est possible. Tout ce qui est déchets verts, papier, carton, reste alimentaire, il faut faire du compost. Tout à fait. Voilà. Et au contraire, ne serait-ce que dans les atolls, ça ramène de la terre supplémentaire. Exactement. Ensuite, tout ce qui est toxique, c'est le rapatriement sur Tahiti. Tout ce qui est recyclable, je parle des bouteilles en plastique, canettes, bottes de conserve, etc., ferraille, c'est le rapatrier sur Tahiti. Du coup, qu'est-ce qui va rester ? Ce qu'on appelle des encombrants, des déchets plus ou moins volumineux, mais qui présentent un risque sanitaire. Je ne vais pas bouger de jeter dans le lagon. Exactement. Mais après, ce qui va rester, si les gens trient bien leurs déchets, ce sont des déchets qui présentent un faible risque sanitaire. Pardon. Donc, alors après, concrètement, ici, comment ça se passe ? Alors, sur Tahiti, aujourd'hui, nous avons le bac vert et le bac gris qui sont généralisés. Et nous arrivons à avoir des résultats en performance d'année en année. Les gens trient de plus en plus, et intelligemment, parce que ce n'est pas évident non plus. On se pose des questions pour savoir ce qu'on met dans le gris, dans le vert. Alors, les gens trient de plus en plus, c'est de mieux en mieux. C'est pour ça que dans notre journal du tri, nous affichons les résultats des communes par rapport aux performances ramenées aux habitants. Et c'est comme ça que depuis de nombreuses années, Aroué est tortue d'or. Et là, actuellement, sur le milieu de l'année, les résultats donnent Aroué 1er, Pounaoué 2ème et Maïna 3ème. Le reste des communes suivent. Alors, ma question aussi, c'est que, bon, puisqu'on a énormément de déchets quand on va faire ses courses avec les emballages, est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire auprès des commerçants ou des producteurs, quels qu'ils soient, pour réduire ces emballages aussi ? Oui, mais... Bon, je sais que vous n'avez pas la main dessus. Non, non, c'est pas ça. C'est que je me mets à la place aussi des commerçants. C'est que notre système de transport insulaire nous rend victime aussi des emballages. C'est-à-dire qu'on a un marché faible. On est moins de 300 000 habitants. Donc c'est un marché faible. On ne peut pas impacter sur les gros fournisseurs étrangers, sur le mode de conditionnement de nos produits. Certains y arrivent, mais c'est quand même compliqué. Ensuite, on reçoit toutes les marchandises par conteneurs maritimes, principalement. Donc ils nécessitent beaucoup d'emballages cartons. Donc il y a déjà... Notre contexte insulaire fait qu'on a beaucoup de cartons. Mais aujourd'hui, moi, ce dont je me rends compte, c'est que quand on a affaire à des grossistes basés à Papéité qui réexpédient des marchandises sur les îles, ils sont malins. C'est-à-dire que déjà, ils vont reconditionner les produits avec les cartons, certains cartons en tout cas qu'ils ont réceptionnés au départ. Donc il y a une réutilisation du produit. Ensuite, nous, là où on les incite, les professionnels, à se débarrasser proprement des cartons, parce qu'à la rigueur d'avoir 10 cartons, si les 10 cartons finissent dans le bac vert de la société ou chez nous, au moins, c'est mieux que de les brûler en plein air ou de les envoyer dans un autre lieu de dépôt. Donc ce que nous avons mis en place pour séduire les professionnels, c'est une grille tarifaire de traitement des déchets incitative au tri sélectif. C'est-à-dire qu'une société, pour quantité équivalente de déchets, plus elle va trier, moins elle va payer. L'exemple est très simple. Une tonne de carton va être facturée 5 000 francs, donc on est à 5 francs le kilo, alors qu'une tonne de déchets en mélange non toxique va être facturée 15 500 francs la tonne pour un dépôt à Moutouta. Donc vous voyez que c'est du simple au triple. Donc si une société, elle a 1 tonne, 1 000 kilos de déchets, et que sur ces 1 000 kilos, elle arrive à avoir 300 kilos de carton et 700 kilos de déchets en mélange, on va lui considérer deux flux, s'il est capable de nous les amener, pas en deux fois, mais de distinguer le dépôt à Moutouta. Quand il vient, on peut mettre en début de camion les cartons, en fin de camion la catégorie 2, on le pèse deux fois, intermédiaire entre chaque dépôt, et on lui fait une facture au kilo. Et donc ça lui coûte bien moins cher, au final, que s'il n'avait pas du tout trié et tout mis en mélange. C'est comme ça qu'on arrive à séduire de plus en plus de professionnels. Avec la carotte du porte-monnaie. Voilà. Ce qui est logique aussi, parce que c'est du temps en plus. Oui, les professionnels, l'environnement, ce n'est pas qu'ils n'y pensent pas, ils aiment y penser, mais il y a un moment, il faut toucher le portefeuille. Et donc s'ils ont un meilleur pouvoir d'achat, ou moins de dépenses, sur cet aspect traitement des déchets, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et la preuve, cette année, on devrait être sur des projections qu'on arrive à peu près à mesurer, au-delà des 4000 tonnes de déchets issus des bacs verts collectés par les communes, dans lesquels il y a aussi des petites entreprises, mais nous avons plus de 2200 tonnes de déchets en provenance directe des commerçants qui viennent par leurs propres moyens ou via un professionnel de la collecte dans nos installations déposer ces déchets-là de carton ou de papier, etc. Donc ça veut dire que le tissu professionnel représente à peu près 50% des apports des communes, ce qui est quand même énorme. Donc on a à peu près 4000 tonnes des communes, un peu plus de 2200 tonnes des professionnels et environ 200 tonnes des îles éloignées qui ramènent des déchets sur Tahiti pour que nous les trions. Alors là, si tu avais un message à faire passer pour nos auditeurs ? De rester motivé, parce que sur les gens qui ont plus de 30 ans aujourd'hui, le tri sélectif est arrivé en cours de leur jeunesse ou il y a quelques années. Et donc, pour nous tous, qui sommes plus de 30 ans, on va dire que le tri est perçu souvent comme une contrainte. Et ce que nous remarquons de plus en plus, c'est que les moins de 30 ans, même les moins de 25 ans, le tri est devenu un réflexe, parce que ça fait plus de 15 ans que nous passons dans les établissements scolaires ou autres pour banaliser le tri, pour mettre en place le tri dans ces établissements scolaires, universitaires et même les bureaux. Et donc, ça devient presque naturel. Et donc, c'est ça qui est encourageant. C'est une éducation. Donc, les enfants doivent éduquer leurs parents aussi ? Je n'irai pas jusque là, mais c'est vrai que quand un enfant montre l'exemple, souvent les parents sont très fiers et se disent, pourquoi je ne ferais pas comme mon enfant également ? Effectivement. C'est indirect, mais effectivement, ça marche comme ça. C'est pour ça que nous avons un spectacle de marionnettes qui est diffusé dans toutes les écoles de Tahiti et de Moréa, même la commune de Faha, qui ne trie pas ses déchets, mais nous passons dans les écoles pour expliquer le tri sélectif. C'est une démarche importante. Ça fait plus de 12 ans que nous le faisons. Et là où je suis très content, c'est que depuis le mois de septembre de cette année, nous avons des épisodes de ces marionnettes qui sont diffusés sur TNTV tous les soirs à 17h40 environ. Donc, j'invite les auditeurs à le regarder. Ça fera plaisir à leurs enfants et sûrement que les adultes apprendront des choses sur tous les éco-gestes. Il n'y a pas que les déchets qui sont abordés sur ces thématiques-là. Il y a aussi l'économie d'énergie, la préservation de nos ressources en eau, les dangers de l'électricité et le tri des déchets, bien évidemment. Donc, c'est des notions importantes. C'est vrai que ça amuse les enfants. Les enfants apprennent quelque chose, mais je pense que les grands en apprendront aussi. Donc, c'est de la pédagogie à tous les niveaux. Exactement. À tous les niveaux, on essaye d'intervenir. Bien. Je te remercie, Benoît. Et puis, j'espère que le message sera entendu et que les gens continueront leurs efforts. Tout à fait. On est à votre service. Ahi, 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 ahi Sous-titrage FR ?